Bonjour et bienvenue sur ce podcast Fingraphs.com sur Ducascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder une vue cross-asset des marchés considérant la correction actuelle qui est en cours depuis plusieurs semaines. Pour ce faire, nous allons utiliser notre plateforme Fingraphs.com et un graphique mosaïque, donc une combinaison de plusieurs graphiques. Sur la ligne supérieure, vous avez les graphiques daily pour la perspective sur les prochains mois, sur le mini S&P futur, sur l'euro US dollar, sur le treasury note 10 ans US et sur l'or. Sur la ligne d'en dessous, vous avez les mêmes assets mais en orly pour la perspective sur les prochaines semaines. Nous allons regarder ces assets les uns après les autres. Tout d'abord, sur le S&P 500, nous sommes toujours, selon nous, dans un bull trend, un bull trend qui devrait perdurer, en tout cas jusqu'au printemps prochain, selon nos estimations. Il est actuellement assez suracheté. En tout cas, nos enveloppes se touchent, ce qui est un signe d'exagération ici. Notre risque index est revenu assez près de la zone de surachat. On pense qu'il va se tasser un peu avant de repartir vers cette zone de surachat ce printemps. Sur nos targets, notre vue, c'est qu'on peut sans doute atteindre les 3 700, 3 800 d'ici le printemps. D'ici là, nous sommes actuellement dans une correction qu'on pense intermédiaire. Une correction qui a commencé avec une situation de surachat assez forte ici sur notre risque index et nos enveloppes ici qui se touchaient pour montrer une exagération. Elle a déjà été assez profonde, donc nous ne pensons pas qu'elle ira beaucoup plus loin et pourrait voir d'ailleurs un rebond sur début mi-octobre avant de retester à la baisse ensuite sur mi-novembre. Notre vue est que le risque est autour de 3 200 voire jusqu'à 3 100. À court terme, c'est vrai qu'on est encore dans une tendance haussière, ce qui justifierait un rebond assez fort sur octobre. Ce qu'on peut voir à plus court terme, c'est que la tendance baissière qui est en courbe depuis septembre arrive vers la zone de survente ici. Il y a encore du risque ici, peut-être vers le bas des 3 200, peut-être plus bas sur les prochains jours. Mais on arrive dans une situation bien survendue qui pourrait amorcer ce rebond sur début mi-octobre. Nous allons maintenant regarder l'euro qui suit une dynamique assez similaire, en tout cas sur le daily. Sur le weekly, ici, on était en correction sur les deux dernières années jusqu'en mars où on a fait un plus bas. Il n'était certes pas survendu, mais la réaction a depuis été très forte et nous pensons que le momentum pourrait être conservé, en tout cas jusqu'au printemps et potentiellement vers des niveaux qui pourraient approcher les 1,27. À plus court terme, on est toujours dans un uptrend ici, ce qui justifierait un retest à la hausse aussi ici sur octobre avec des targets qui pourraient nous ramener au-dessus d'un 20 et voire jusqu'à 1,21. Mais nous sommes actuellement dans une correction intermédiaire avec nos enveloppes qui se touchent ici et notre risque index qui était assez proche de la zone de surachat. Donc notre vue ici est similaire que celle que l'on a sur les marchés avec un rebond ici qui pourrait nous emmener sur début mi-octobre et une nouvelle phase de baisse ensuite sur mi-novembre qui pourrait aller retester les plus bas de la correction actuelle, donc aux alentours de 1,16, 1,15. En effet, la correction actuelle n'est peut-être pas tout à fait terminée. On a des targets effectivement entre 1,16 et 1,15, mais par contre l'indice de risque commence à être bien survendu. Donc nous nous attendons à ces prochains jours à un retournement et le début du rebond, du retest que l'on attend sur début mi-octobre. Avant de repartir ensuite pour une nouvelle phase de correction sur mi-novembre. Nous allons aussi regarder les Treasury Notes, donc les obligations du gouvernement américain. Ce qu'on peut voir actuellement, c'est que pour l'instant, la tendance est toujours à la hausse sur le long terme et sans doute jusqu'au printemps prochain aussi. Notre risque index était bien sûr acheté. On a ici un stress sur nos enveloppes, donc une exagération, les enveloppes qui se touchent. Donc on est dans une consolidation intermédiaire. Maintenant, tout se fait à très très haut niveau et on pense que pour l'instant, les mouvements sur les taux à la hausse vont rester assez moribonds, en tout cas jusqu'au printemps. Donc ici, on a fait un top aux alentours de fin juillet, début août. On est dans une correction intermédiaire ici. Un petit peu de risk-off et ça remonte et on reste, à mon avis, dans un range assez fin avant de repartir sans doute à la hausse, donc à la baisse sur les taux à partir de novembre, potentiellement suite à l'intervention nouvelle des banques centrales après l'élection. À plus court terme, on peut voir ici qu'on a fait un rebond sur le risk-off ici. On arrive dans une zone de surachat. On pourrait corriger un petit peu sans doute sur début mi-octobre, donc à l'inverse des risques à 7 et puis ensuite retester une nouvelle fois la hausse, potentiellement sur novembre. Ensuite, on pense qu'on sera plutôt dans un environnement où le stimulus se fera que les taux ne remonteront pas aussi rapidement que les autres risques à 7. Enfin, nous allons regarder l'or. Des taux qui restent relativement bas. Un dollar qui devrait être fort jusqu'au printemps, ça devrait être bon. Non, un euro dollar qui devrait être fort jusqu'au printemps, ça devrait être effectivement bon pour l'or. Pour l'instant, on a atteint nos objectifs à la hausse, mais il nous semble que le mouvement n'a pas l'air terminé. Nos impulsifs d'euses, donc nos objectifs étendus, nous emmèneraient autour de 2300 potentiellement sur le printemps. Et pour l'instant, notre indice de risque, il monte, mais il n'est pas suracheté encore. Il est un peu au-dessus du milieu de la zone, mais pourrait continuer à la hausse jusqu'au printemps avant un surachat. Donc ici, on est toujours positif sur les deux prochains trimestres et potentiellement en direction de 2300. Sur le daily, on est dans une correction intermédiaire qui a commencé un peu plus tôt que sur les risques assets, ici en début août. Elle pourrait donc arriver à sa fin sur la prochaine semaine, rebondir avec les risques assets sur octobre, potentiellement retester sur novembre, mais on ne pense pas qu'elle fera des plus bas à ce moment-là. Nous sommes dans une phase de digestion du mouvement précédent qui devrait graduellement repartir à la hausse entre maintenant et mi-novembre. Sur le orly, on peut voir cette correction. Elle commence à être bien survendue sur nos risques index et nos targets, qui étaient entre 1860 et 1813, sont maintenant atteints. Donc on pense que dans le bas des 1800, il y a une opportunité de buy the dips pour profiter du prochain mouvement de hausse qu'on attend jusqu'au printemps. Merci, c'est tout pour cette semaine et en vous souhaitant un bon trading. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada